Un grand merci à vous tous pour cet accueil magnifique dans la ville de Genève. Pour moi, c'est vrai que c'est un honneur et c'est donc avec humilité que j'arrive ici et avec une grande joie. Alors pour commencer cette première prédication finalement à Genève, j'ai choisi de prendre un peu des textes qui sont des commencements. Alors c'est vrai que souvent dans un livre de la Bible, se condense dans les premiers mots de ce livre un petit peu le programme de l'ensemble et la clé d'interprétation de tout le texte. C'est le cas avec le premier psaume, les 150 psaumes. C'est vrai qu'à la première écoute de ce psaume, vous pourrez avoir peur, mais nous verrons que c'est au contraire un chant d'amour de Dieu pour nous. Alors voilà ce psaume premier. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'éternel et qui la murmure jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'éternel connaît le chemin des justes et la voie des méchants mène au néant. Alors en fait, le psaume premier n'invente pas cette comparaison du juste avec un arbre planté près de le cours d'eau. Il la reprend du prophète Jérémie. Il propose une réinterprétation de cette parabole un peu plus ancienne du prophète Jérémie. Jérémie 17 Ainsi parle l'éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, dans une terre comme salée et sans habitants. Mais au contraire, béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Il ne subit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sèche-père, s'il n'a rien à craindre, il ne cesse de porter du feu. Alors ce psaume premier est sans doute important pour Jésus puisqu'il commence son enseignement, le fameux serment sur la montagne, en citant ce psaume. Et là aussi, dans ces quelques mots, dans les cinq premiers mots que Jésus prononce en ouvrant la bouche, il annonce son programme et il s'y condense tout l'évangile. Évangile selon Matthieu au chapitre 5 « Voyons les foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, ses disciples vinrent à lui, alors il prit la parole et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des yeux est à nous. » Alors ce psaume premier peut faire peur avec cette annonce de la ruine du méchant. Mais en réalité c'est tout le contraire et ce psaume premier se place en fait, en réalité, en opposition à la très classique pédagogie de la peur qui est utilisé en fait par bien des idéologues depuis toujours, parce qu'effectivement ça marche formidablement. Des promesses d'abondance pour faire avancer, des promesses d'abondance pour ceux qui font bien, et puis des promesses de catastrophe pour l'humain. Et c'est ainsi qu'avec cette pédagogie de la carotte et du bâton, eh bien on arrive à rendre bien docile les hommes à la doctrine et à la pratique officielle. Alors le psaume premier est en opposition avec cette pédagogie de la carotte et du bâton. Pour dire cette opposition, il reprend une parabole ancienne du prophète Jérémie, où là, oui, vous l'avez entendu, nous avons dans toute sa splendeur la pédagogie de la bénédiction et de la malédiction de Dieu. En fait c'est dans la lignée d'une lecture littérale du Deutéronome, avec par exemple ce fameux verset que nous connaissons bien, où Maurice dit « J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous le ciel et la terre, J'ai mis devant vous l'âme vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Alors le psaume premier, il transforme la parabole de Jérémie. Le méchant n'est plus comme un arbre tout desséché dans le désert, dans une terre salée par la malédiction de Dieu, mais selon le psaume, le méchant est comme la paille que le vent dissipe. Et ça change tout en fait. Parce que la paille est un composant tout à fait normal et naturel de tout épi de blé. L'agriculteur n'a rien contre la paille, bien sûr. Il patiente et irrigue le champ de blé tant qu'il n'y a qu'une tige. Et puis quand le grain est venu, il enlève simplement la paille avant de moudre le grain et d'en faire son pain. Parce que si on laissait la paille, ce ne serait pas mangeant. Le psaume premier, il propose donc une interprétation différente des textes comme celui de Jérémie et du Deutéronome. Mais aussi, en fait, ça propose une façon de lire tous les passages bibliques où Dieu massacre, où on appelle à massacrer les étrangers, les pas bien croyants, tout ce qu'ils sont. Ce n'est donc pas le méchant, ou celui qui serait plus méchant que d'autres, que Dieu massacre, mais il cherche à éliminer notre méchanceté, à faire le tri et à éliminer ce qui va pas. Avec Jérémie et avec le psaume premier, nous avons donc deux types d'interprétation de la Bible, mais c'est plus largement deux compréhensions de Dieu. C'est deux façons de voir la vie humaine, de revoir sur notre propre existence, notre propre valeur, sur notre monde et sur ceux qui nous entourent. Si l'on adopte le psaume premier comme façon de penser, cela veut dire que pour nous, il n'y a pas d'un côté ceux qui sont justes, qui ont le salut éternel, et puis de l'autre côté les méchants, les mécréants, ceux qui ne sont pas tout à fait assez croyants, en parlant de confession de foi, les mauvais, les non-baptisés, ceux qui ont une vie un peu problématique. Selon ce psaume, et le Christ à sa suite donc, tous et toutes sont des personnes que Dieu est en train de soigner. Alors qui a raison ? L'interprétation littérale des menaces du Deutéronome et de Jérémie ? Ou l'interprétation bienveillante du psaume premier ? Est-ce que Dieu est un terrible juge ? Ou est-ce qu'il est au contraire un agriculteur plein de tendresse, plein d'attention pour chaque jeune pousse ? Ce n'est pas simplement une question de théologie spéculative, en fait. C'est très concret dans notre existence. Nous avons une certaine tendance à être soit euphorique et orgueilleux, soit dépressif et nous sous-estimant nous-mêmes. Nous avons tendance à être soit un irréductible optimiste, tout finira bien par s'arranger, ou bien un angoissé devant une conjoncture difficile. Nous avons tendance soit apprécié à être fan de certaines personnes et puis avoir du mal avec d'autres qu'on veut absolument ne pas voir. Le psaume premier nous propose donc une façon d'être qui est nouvelle, une façon nouvelle d'aborder la vie. Ce n'est pas celle d'une voie moyenne qui serait entre les deux. Mais plutôt c'est de conjuguer ces deux façons d'être dans un discernement bienveillant, aimant, et puis ensuite actif et créateur. À l'image de Dieu d'ailleurs, qui cherche toujours à développer ce qui est prometteur en chacun et à le libérer de ce qui le gêne. C'est une façon bien plus belle et plus féconde de nous voir nous-mêmes et puis de voir ce qui nous entoure, de voir la vie et puis de voir ce monde aussi, de voir le passé, de voir le présent et de voir la vie. Cela aide à mon avis à être non seulement un peu plus heureux, mais à être aussi plus bienfaisant. Alors vous allez me dire qu'on ne se refait pas et que quand on a un habitus comme celui de Jérémie, ce n'est pas très facile de changer son caractère. C'est pourtant à cette convention que nous invitent le psaume 1er et Jésus à sa suite. Et c'est pourquoi je crois que ce psaume est particulièrement libérant. Première bonne nouvelle, il est normal que ce soit difficile pour notre seule sagesse de progresser en ce sens, ou dans n'importe quel progrès que nous voulons avoir. C'est difficile pour tout le monde, il faudrait vraiment un prodige pour changer son caractère. Donc on ne va pas redonner l'avance de ne pas y arriver. Et deuxième bonne nouvelle, nous avons l'aide de Dieu pour évoluer et il s'y connaît au miracle, donc ça va l'heure. Peut-être que je suis irrépidible optimiste sur ce bout, mais enfin, je pense que c'est une réalité. Ce psaume évanque cette action avec des images de l'eau et du vent. Alors cela pourrait sembler tout à fait trivial de parler d'eau pour faire pousser le blé et de vent pour enlever la paille du grain, parce qu'effectivement, il faut de l'eau pour qu'un arbre pousse. Et c'était effectivement sur des aires de bataille que l'on séparait le grain de la paille et ces aires de bataille étaient souvent placées, bien sûr, dans des endroits venteux pour faciliter le tri. Mais le mot « vent » ici est en fait un mot qui est très chargé de sens, puisque c'est le mot hébreu, la rouard de Dieu, qui est traduit ailleurs par le terme d'esprit de Dieu, d'esprit saint, avec cette image classique pour parler de l'action de Dieu, action créatrice, comme dans la première page de la Bible, où effectivement l'esprit de Dieu, la rouard de Dieu, vient insuffler la vie entre ténèbres et lumières pour mettre en ordre le chaos. Et donc la rouard de Dieu souffle sur notre paille et elle est éliminée. C'est donc une bienveillance active créatrice. Alors est-ce que le psaume n'aurait pas pu dire plus simplement que par son esprit, Dieu nous libère de notre méchanceté ? Bon débarrant. Eh bien, ce ne serait pas tout à fait la même chose que de nous dire que Dieu élimine le méchant. Parce qu'en parlant du méchant, le psaume ne parle pas seulement de nos actes, de notre façon d'être qui serait méchante, mais c'est plus profond que ça. Le méchant, ce n'est pas une personne individuelle, c'est ce qui est source de méchanceté, ce qui nous bloque, ce qui est source de mauvaises choses dans notre existence. Et donc dire que Dieu élimine le méchant, ça veut dire que Dieu travaille à la racine même. C'est ce que l'on voit pour le côté positif, il nourrit notre croissance, notre verdoiement et notre fructification. Pour le méchant aussi, la méchanceté, ce qui ne va pas dans notre existence. Dieu travaille à la racine, ce qui est en amont de nos difficultés, ce qui pourrait nous bloquer, ce qui peut déclencher la moquerie dans notre existence, ce qui se réjouit de ce qui est mauvais, plutôt que de se réjouir de ce qui est bon. Et donc ce travail à la racine, c'est plus humain que du pardon de Dieu, c'est plus profond que ça, c'est un amour actif, c'est une intention continue, comme celle d'une mère ou d'un père pour un nourrisson, celle d'un médecin ou celle d'un pépiniériste pour ses poussins. Et le bonheur est là, on dit le son premier. Le bonheur est encore, à Joustine, dans cette action de Dieu qui est comparée à des courants d'eau vive. L'eau vive, c'est dans la Bible une image archiconnue de la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire d'une juste articulation, littéralement, entre Dieu et l'homme. Le psaume parle ici de multiples courants d'eau, en fait, littéralement, tant il y a des façons différentes d'être en relation avec Dieu, selon la sensibilité chacun, selon sa culture, mais aussi de multiples dimensions de notre être. Comme le dit Jésus, on peut aimer Dieu, le bénir par notre cœur, par notre âme, par notre intelligence, notre réflexion personnelle, et puis aussi par nos forces, par nos moyens. Et donc ainsi, personne n'est complètement athée, en fait. Selon Aristote, le bonheur est donc l'accomplissement de soi-même et ça demande un travail de soi-même, ça demande de la sagesse. Ici, le bonheur, c'est plus dans la source, de l'accomplissement de l'homme. Et le salut vient à la fois ainsi de l'extérieur et de l'intérieur. Il vient de Dieu comme source extérieure au monde et il vient aussi de Dieu comme souffle de vie à l'intérieur de nous-mêmes et à l'intérieur de l'autre qui est à côté de moi. Le bonheur, c'est de bénéficier aujourd'hui de cette action bienfaisante, positive et négative, et ce n'est pas un rêve inaccessible. Mais le mot hébreu utilisé ici pour parler du bonheur, c'est bien plus riche que ce que notre traduction en français peut bien vouloir transmettre. Car le seul petit mot « heureux » « achereil » en hébreu est un condensé de sens, de jeu de mots. Notons d'abord que « achereil » c'est un pluriel, un pluriel de « achère » mot qui n'apparaît pas à moins de trois significations en hébreu. D'abord « achereil » c'est le bonheur, c'est la traduction retenue habituellement, et c'est donc pas un bonheur simple qui nous est offert ici, mais plein de bonheurs multiples qu'il y a dans le fait d'exister et dans le fait de bénéficier de l'action de Dieu. « achereil » c'est aussi le pas, c'est-à-dire ce contact dynamique avec le sol qui nous porte et donc notre promesse n'est donc pas seulement d'être spirituel ou d'être sur la bonne voie mais c'est de vivre de multiples belles avancées de beaux cheminement dans ce monde que Dieu est, dans ce monde matériel que Dieu est. « achereil » est enfin un des mots les plus courants en hébreu utilisé pas moins de 4800 fois dans la Bible. C'est tout simplement le pronom relatif et donc notre promesse de bonheur s'inscrit donc au pluriel dans la multiplicité de belles relations. Alors Jésus reprend ce psaume premier et il l'enrichit encore de sorte que dans les cinq premiers mots qu'il prononce cinq mots seulement « heureux les pauvres en esprit » il présente un condensé de sa théologie de ce qu'il pense de Dieu de son anthropologie de sa façon de concevoir la personne humaine de ce que nous pouvons attendre de Dieu et de ce que Dieu espère de nous. Le mot « heureux » donc avec sa grande richesse le sens mais Jésus ne parle plus du bonheur de l'homme au singulier comme dans le psaume premier il passe au pluriel quand il dit « heureux les pauvres » il insiste ainsi sur le fait qu'on ne peut pas être heureux tout seul que nous sommes un corps et que c'est ensemble que nous pourrons vivre heureux en ce monde. Déjà à l'époque de Jésus cette conception tranche avec des conceptions très individualistes de voir le salut de l'homme et aujourd'hui je pense que c'est utile aussi d'en prendre conscience. Cette dimension collective du salut et du bonheur était déjà présente dans le psaume premier mais d'une façon peut-être plus discrète mais d'une façon très intéressante en effet il parle de l'assemblée des justes le mot hébreu utilisé ici pour parler de l'assemblée aurait pu avoir le sens de rassemblement ou de peuple ou de communauté ou de communion ces mots existent mais le mot utilisé ici est en fait « edda » « edda » qui a pour racine le mot « aide » « témoignage » et donc l'assemblée des justes c'est littéral une assemblée de témoins une assemblée de témoignages alors on peut comprendre cette expression là encore de deux façons proposées contradictoires soit au sens d'une communauté réunie par une confession de foi unique mais nous serions alors encore dans la façon de penser inspirée par une lecture littérale du levéronome avec une communauté limitée par la frontière de ce qui est juste ce qui est permis et obligatoire de penser de croire de faire avec des justes qui ont la bonne confession de foi et qui donc adoptent cette façon de penser révélée et considérée comme transcendante et qui leur sert d'intelligence le du levéronome alors que dans ce psaume finalement c'est autre chose la parole de Dieu seule est transcendante et la parole de Dieu ne se décline pas dans une confession de foi elle est là nourrissant en profondeur nos racines mais d'une façon souterraine donc invisible indescriptible le témoignage la confession de foi explicite est alors plus un fruit finalement un fruit de ce que Dieu a pu apporter dans notre être mais c'est particulier à chacun puisque le psaume dit le juste produit son fruit en son temps et donc le fruit la confession de foi elle est juste en sens où elle est sincère où elle vient en particulier exprimer ce qui est la foi la relation à Dieu de la personne par conséquent cette assemblée de justes est l'ensemble des personnes produisant chacune son propre témoignage son propre fruit irremplaçable dans le concert de l'ensemble puisque personne n'est à sa place il y a la deux conceptions différentes de l'église soit une église qui est témoin d'une vérité et qui propose à tous et à toutes de s'y soumettre en la ressassant jour et nuit en l'adoptant ainsi leurs branches sont alors comme élaguées pour entrer dans l'alignement comme dans un jardin à la française soit c'est une église qui se réjouit d'avance de ce qu'apportera au monde chacune et chacun quand il sera en forme et l'église se présente alors comme une salle de musculation si on veut une salle d'entraînement où nous pourrons nous exercer ensemble le but étant que chacun puisse s'enraciner plus profondément plus personnellement en Dieu dans son existence quotidienne et porter alors des fruits à sa façon Jésus insiste donc sur ce pluriel avec son heureux les pauvres en esprit il apporte aussi une bonne nouvelle extraordinaire à mon avis en mettant non pas heureux les humains s'il avait repris le psaume 1er jusque là mais heureux les pauvres en esprit il propose donc une légère transformation aussi qu'est-ce que cela change cela ne veut évidemment pas dire que le bonheur et le salut seraient réservés à ceux qui n'ont pas de sous car ce n'est pas libérant en fait de manquer de ressources et Jésus s'est toujours adressé aussi bien à des personnes riches comme Marthe son ami comme Zachée qui était très riche que s'adresser à un pauvre mendiant handicapé comme Bartimée et Jésus l'aide effectivement à s'en sortir et puis il avait une caisse pour aider les pauvres donc il ne voulait pas le garder en état de pauvreté c'est heureux les pauvres en esprit ne veut pas dire non plus que le secret de la vie serait d'avoir une mentalité non matérialiste c'est un sage petit conseil mais c'est tellement évident que quand on en fait la clé ultime de l'existence humaine de ne pas avoir un esprit matérialiste on tombe dans un moralisme finalement qui n'est pas du tout le genre de Jésus qu'apporte donc cette deuxième inflexion introduite ici par Jésus le psaume nous invite à nous réjouir de l'action de Dieu par son esprit et ici Jésus nous invite à nous considérer maintenant comme pauvres en esprit on est donc bien dans la lignée mais il y a quelque chose d'un peu plus ce savoir pauvre en esprit et bien c'est savoir à la fois prendre conscience que nous avons déjà l'esprit de Dieu et c'est en espérer un peu plus parce que le pauvre ce n'est pas quelqu'un qui est démuni de tout le pauvre c'est celui qui a un peu mais pas tout à fait assez et bien Jésus nous propose d'être comme cela de se réjouir de l'esprit de Dieu qui est déjà en nous et d'en espérer plus il y a là je crois un double vrai bonheur une dimension divine est déjà à l'oeuvre à l'intérieur de nous-mêmes sous de vrais progrès positifs et ça c'est un premier bonheur il y a aussi cette dimension divine qui est en nous et bien nous promet d'être capable dans notre monde dans notre vie pour ceux qui nous sont confiés et bien de faire de merveilleux prodiges et ça aussi c'est un grand bonheur oui nous sommes ainsi aujourd'hui dans le royaume de Dieu que l'éternel soit béni Amen